Bonjour, je suis Thierry Goubert et je vais évoquer avec vous ce matin la notion de hub social dans le cadre de ce hackathon de la ville. Je remercie tout d'abord l'association Les Petits Débrouillards et en particulier Sophia Lorenzo et Émilie Pléga qui m'ont invité à participer à ce bel événement organisé ici ce matin. Je suis enseignant-chercheur au laboratoire CREZEN qui est le laboratoire de sciences humaines et de lettres de l'Université de Perpignan et par ailleurs rattaché à l'IMSIC, l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication copiloté par les universités de Toulon et d'Aix-Marseille. Il est plus que possible que mon invitation de ce matin tienne à la publication de deux numéros de revue et d'un chapitre d'ouvrage, plus exactement en 2020 un numéro de revue d'interface numérique sur donc les hubs sociaux considérés comme des espaces de partage, d'échange, de confrontation et de collaboration. Et par ailleurs en 2023, dans la revue Médiation et Médiatisation qui est une revue canadienne, plutôt en pédagogie et en infocom, qui a été thématisée sur les lieux d'apprentissage et de formation, sont-ils devenus des hubs éducatifs ? Enfin, le chapitre d'ouvrage lui-même, qui est paru dans l'IMSICU, va questionner le hub social dans les quartiers, où le quartier va être imaginé comme étant un hub social, qui est un espace de mixité entre numérique et vie, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, non numérique, vie quotidienne. Les sujets que vous avez choisis d'aborder cette année, ici, concernent les tiers-lieux et les hubs éducatifs considérés comme étant des espaces de transmission. Vous m'avez proposé de participer au sujet numéro 2 et pour y répondre, je vais évoquer avec vous la notion de hub social. Nous allons forcément nous demander, est-ce que les hubs sociaux sont des espaces de facilitation, de médiation et d'apprentissage, sachant que de mon côté, vous vous doutez que j'y crois fortement, en revanche, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'un hub social ? En 2019, quand j'ai proposé l'appellation et le concept, il s'agissait de rapprocher ce que l'on vit dans les aéroports, les hubs aéroportuaires, qui sont des lieux d'échange entre passagers et avions, de ce que l'on commençait à observer avec l'apparition récente d'un dispositif, d'un site social, comme on disait, d'un dispositif socio-numérique qui se nommait Facebook. Les étudiants, à l'époque, utilisaient leur ordinateur pour se connecter et échanger pendant les intercours, avec tous les outils qu'ils avaient à leur disposition. Ils faisaient montre d'une motivation sans faille et consommaient des budget temps réellement significatifs pour ça. La définition de l'époque, qui a changé depuis, était qu'il s'agissait d'un ensemble d'outils et de structures numériques connectées proposant une interface pour un carrefour virtuel, un carrefour, dans le but de favoriser, éventuellement organiser, des potentialités de dialogue et de rencontres entre des personnes. Qu'il s'agisse d'un hub aéroportuaire ou d'un hub numérique, il s'agissait de voir le hub comme le moyeu d'une roue, donc le hub, vers où convergeaient des rayons qui, soit, je dirais, permettaient de rassembler ce qui venait de l'extérieur ou d'émettre vers l'extérieur un certain nombre d'éléments par des échanges, et des échanges, en l'occurrence, interpersonnels. En 2020, changement de situation. Pour la revue Interface Numérique, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, eh bien, il s'agissait de revisiter ces hubs sociaux, mais quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce que, depuis, les hubs sociaux étaient devenus également des espaces non numériques, des espaces qui s'étaient répandus ailleurs, dans la ville, dans des tiers lieux, dans différents endroits, et surtout, le marketing et les entreprises s'en étaient emparés pour évoquer des nouveaux systèmes, des nouvelles potentialités de communication, de rencontres et de convergence. De ce fait, moi, je les avais appelés des dispositifs physico-numériques infocommunicationnels de convergence qui proposent à des acteurs de se rencontrer, de regrouper des moyens, de mutualiser des pratiques et des activités, tout en gérant les identités associées à ces activités. Et cette notion d'identité, dans des espaces porteurs d'usage, dans ces lieux pratiqués, était réellement significative. Pourquoi ? Parce que, qu'il s'agisse de sites sociaux ou qu'il s'agisse d'espaces associatifs ou autres, soit on est invité, donc soit, eh bien, il faut s'inscrire, soit il faut montrer patte blanche. Sur les sites numériques, eh bien, que va-t-il faire ? Il fallait simplement s'inscrire dans une association. Une fois qu'on a visité, on prend une carte. Et du coup, ces hubs sociaux sont des espaces qui vont gérer peu ou prou les identités. Le hub social va se distinguer toutefois des tiers-lieux, parce que le hub social tolère l'absence d'objectifs, même si quelque part il en a, alors que le tiers-lieu va le mettre en avant. Le tiers-lieu communique sur la notion de mise en commun de moyens, sur des échanges pour inventer des choses, créer des choses, participer à quelque chose, tandis que le hub social, finalement, n'est au départ que participation et regard. Les tiers-lieux, en effet, sont des nouveaux lieux du lien social. C'est un site du ministère des Solidarités qui évoque cette définition de l'émancipation et des initiatives collectives, développées grâce au déploiement du numérique, et qui tous permettent des rencontres informelles, des interactions sociales, favorisent la créativité et des projets collectifs. Finalement, on voit bien que le tiers-lieu va proposer des projets, tandis que le hub social ne les proposait pas nécessairement. La réalité va peut-être montrer que la liberté va parfois être extrêmement porteuse, et ajouter des canapés dans un espace de travail ne suffit donc pas à en faire ni des tiers-lieux, ni des hubs sociaux. En fait, il faut, il est nécessaire, qu'il ne soit pas obligatoire de prendre part à des activités. On peut fréquenter un lieu sans prendre part à ce qu'il propose, en tout cas explicitement. Le hub social a pour particularité de quasi-imposer, alors qu'on le fréquente un peu régulièrement, le fait de mettre en avant des activités d'individus médias. De quoi s'agit-il ? On pourrait dire, à la suite de Divina Praomex, que nous sommes tous devenus des individus médias parce que nous publions sur des sites, des sites socios numériques, et bien des contenus parce que nous les partageons. Cette activité de publication était autrefois réservée aux médias, elle ne l'est plus, et aujourd'hui, quand on dit que nous sommes des individus médias, c'est que nous publions en tant qu'individus, parfois associations ou autres, mais à ce moment-là, c'est l'association qui va peut-être se comporter comme un individu, et cet individu va économiser tous les filtres habituels, le rédacteur en chef, la secrétaire de rédaction, le choix des contenus publiés, etc. C'est donc une activité non pas d'édition, mais une activité de nature médiatique, de nature éditoriale, qui en fait ne dit pas son nom, puisque l'on va considérer que l'on partage quelque chose, que l'on poste, que l'on publie, et sans s'interroger davantage. Certaines diront qu'il s'agit de l'énonciation d'une identité en ligne à destination de tiers absents, on ne les voit pas nécessairement ici et maintenant, ou alors présents quand on voit qu'ils ont une activité synchrone. Que retournons-nous ? C'est que l'individu se comporte comme un média. Pourquoi ? Parce que c'est qu'il connaît des médias. Il fait ce qu'il croit qu'un média ferait. Alors pas toujours, des fois il n'est pas sérieux, il dit « oh, moi je partage ça parce que c'est rigolo, c'est amusant ». Mais il publie, donc il a une activité de nature médiatique et finalement, il sait bien, parce qu'il en a entendu parler, que son activité, elle n'est pas tout à fait neutre. Donc les sujets vont se comporter comme étant des médias. Mais ces individus médias, en fait, ne peuvent l'être qu'à condition d'une activité régulière. Et j'ai oublié de dire que l'expression a été inventée en 2005 par un maître de conférences en sciences de l'information et de la communication dans sa thèse de doctorat, Lionel Barbet, qui avait parlé d'individus médias à l'époque où Internet apparaissait. En 2005, nous avions encore l'espoir d'avoir un Internet, d'avoir les autoroutes de l'information qui se massifient. Et à l'époque, nous avions une forme de responsabilité citoyenne à l'idée de nous connecter. Le mot avait déjà été employé en 1992 par Dordic et La Rose, mais à propos de toute autre chose, ils avaient déjà envisagé cette activité d'individus médias avec le téléphone, lorsque les entreprises téléphonaient chez les gens pour vendre des produits ou alors pour donner de l'information avec le théâtre, car le téléphone était apparu, alors cette fois-ci, au début du siècle dernier. Ces comportements d'individus médias vont signer la diffusion d'une identité qui n'est pas forcément l'identité qui est notre identité habituelle et que j'ai appelée l'institutionnalisation personnelle. Le fait de répéter plusieurs fois longtemps des publications en ligne vont avoir pour effet de s'institutionnaliser soi-même, c'est-à-dire d'avoir soi-même, en tant qu'individu, en tant que personne même, le comportement qu'aurait une institution, une association, une structure, une entreprise. S'institutionnaliser, cela en tout cas avec des comportements de nature médiatique, c'est donc se comporter comme l'on croit que se comporte une institution médiatique, des activités de publication répétées. Alors évidemment, c'est intéressant en pédagogie, parce que c'est fortement motivant. C'est intéressant également parce que l'on va amener les personnes à publier, on va amener les sujets à s'exprimer, et cette motivation-là va être exploitable, y compris dans la vie politique. Mais elle n'est fonctionnelle qu'à la condition que soient en œuvre des illusions de contrôle et des illusions de compétences. Je répète donc, le hub social, c'est le groupe d'amis élargi que l'on va faire à la fois dans l'espace numérique et dans l'espace physique. C'est un espace d'amis que l'on va entretenir avec des publications régulières. C'est un réseau que l'on va solliciter, que l'on va régulièrement informer et que l'on va titiller quelque part avec des postes, des partages, des publications, et surtout dans lesquels on va s'inscrire avec une position de référent de sa propre image, de son image, de l'image de soi, avec une identité propre. Et tout ça, c'est une forte activité, c'est une activité importante, cette activité de nature médiatique. Et comme elle est importante, il va pouvoir trouver la force de la mettre en œuvre. Toute cette énergie qui est demandée, elle est rendue possible à la fois par la valorisation dans le hub social, mais elle est également rendue possible parce que sont à l'œuvre ces illusions de contrôle et de compétence des biais d'optimisme dont on va parler maintenant. Les illusions de contrôle ont été inventées en 1975, c'est une vieillerie par Hélène Langer, mais toujours d'actualité. Elle désigne la croyance d'une personne de son influence sur un objet ou un environnement qui n'offre pas de prise. Dit autrement, les sujets, les individus, les personnes pensent qu'elles ont une emprise sur quelque chose en fait qui ne leur donne aucune prise, qu'elles ont un rôle sur quelque chose qui ne leur donne aucun rôle, qu'elles ont une influence sur quelque chose où leur influence n'est pas reçue. En revanche, ces illusions de contrôle vont nous permettre de gérer le stress. Gabriel Mozart, en 1992, dans son ouvrage « Les stress urbains » explique que l'illusion de contrôle va permettre par exemple à quelqu'un qui habite dans une rue très bruyante de supporter les nuisances sonores en se disant « plus tard, un jour, si je le décide vraiment, alors je pourrais partir ». Et le fait de repousser à demain, de repousser à plus tard, de repousser à un jour, permet de se dire que notre volonté pourra s'exercer et donc de réduire le stress. Le lien était assez facile à faire avec la procrastination que l'on trouve avec le numérique. Et j'ai donc sollicité ces illusions de contrôle avec le numérique du fait de la procrastination. « Je remets à plus tard parce que je sais que plus tard, je pourrai, si je le décide, le faire ». Ces illusions de contrôle, elles vont également gagner un autre phénomène qui est ce que l'on appelle l'illusion de compétence. L'auteur référence est Kahneman qui, en 2012, publie des illusions de contrôle associées à des compétences personnelles ou de groupe et en pensant qu'on a une compétence alors qu'en réalité, on ne l'a pas vraiment. Et par exemple, on le voit parce que c'est encouragé par les dispositifs sociaux numériques, les sites sociaux, où l'on n'a qu'à écrire un peu, publier une photo, la copier, la recopier ou la poster, la partager. En fait, on l'a même vu avant, lorsque Apple, les premiers, avaient développé des outils qui permettaient de créer des sites web où on n'avait pas besoin nécessairement, ou des DVD, où on n'avait pas nécessairement de compétences techniques. Sachant que ces illusions de compétences, on va les retrouver en pédagogie et on les retrouve, par exemple, lorsque l'appellerie, en 1997, nous dit, elle l'avait appelé à l'époque le complexe de Ranzerox ou le syndrome, je ne sais plus, où l'élève qui a photocopié le cours pense avoir, non pas maîtrisé le cours, mais pense au moins le posséder. Alors, ce n'est pas une réelle maîtrise, mais du coup, il va peut-être être moins apte à le travailler parce qu'il sait que, quelque part, il a déjà en sa possession. Et ces pieds d'optimisme, on va les trouver sur les numériques et ils sont notamment à l'œuvre dans la construction et surtout l'entretien des hubs sociaux. Pourquoi ça marche ? Parce que l'institution personnelle, l'institutionnalisation de soi ne peut finalement fonctionner qu'avec la force de la motivation qui consiste à communiquer sur son identité ou une identité qui est une identité habitée par du storytelling, une identité qui est construite en ligne, qui se fait parfois de briques et de brocs, de bricolage, mais une identité qui va être une identité dont on souhaite qu'elle nous ressemble. Si quelque chose ne convient pas, sur les réseaux sociaux, on peut l'enlever. Et il se trouve qu'avec la fusion, la mixité, voire l'hybridation entre les espaces physiques et l'espace numérique qui aujourd'hui sont non seulement convergents, mais qui sont vraiment, je dirais, associés, puisqu'il suffit de regarder, considérer l'espace public comme étant un espace programmé où l'on va travailler avec son téléphone, où l'on va jouer avec son téléphone à la limite même plutôt que de fumer une cigarette, eh bien, on voit bien que l'espace physique extérieur est devenu un espace propice à l'espace numérique. De ce fait, le hub social, il est non seulement constitué par le réseau d'amis qui va être le réseau d'amis géré numériquement, mais ce sont bien souvent, en partie en tout cas les mêmes, que ceux que l'on va rencontrer. Et comme on les rencontre physiquement, qu'on les connaît, même si on ne les connaît pas tous, eh bien, il y a collusion, mixité, hybridation entre ces espaces, et c'est ça qui va nous permettre de communiquer sur une identité qui, même si elle ne correspond pas tout à fait à ce que nous sommes réellement, est une identité, qui est une identité tolérée parce que faite d'hybridation et que l'on donne le droit aux gens de se vanter, de faire toutes ces choses, de dire ce que l'on fait sur les réseaux sociaux. Lorsque je joue sur les réseaux sociaux à m'institutionnaliser, lorsque je montre même en arrivant dans l'espace physique ce que j'ai publié, ce que j'ai posté aux autres, que je leur demande s'ils l'ont vu, s'ils l'ont liké, mais je sais bien dans le fond que ce que je communique n'est pas toujours tout à fait la réalité, que c'est peut-être un petit peu augmenté, que c'est peut-être un peu valorisé. Et cette tolérance de l'hybridation entre les deux espaces va donc nourrir une illusion d'institutionnalisation de soi parce que dans le fond, je sais que je ne suis pas forcément l'association, je sais que je ne suis pas forcément l'entreprise, je sais que je ne suis pas forcément l'institution, mais je communique comme eux et quelque part, j'apprends quelque chose. J'apprends à faire comme eux, avec mes moyens, petit à petit, avec l'expérience. Et on voit tout l'intérêt de faire cela en pédagogie. On voit tout l'intérêt d'exploiter les hubs sociaux pour aller tenter de conduire des actions, des activités de médiation, parce qu'en soi, entretenir un hub social, c'est déjà une médiation, mais il s'agit bien dans le fond de faire correspondre des activités de médiation avec des activités de médiatisation. Au cours de cette intervention, nous nous sommes demandé ce qu'était un hub social, notamment pour questionner et investir les espaces. Nous nous sommes demandé si l'hub social était un espace que l'on pouvait investir en tant qu'hub éducatif, et nous avons essayé de comprendre quels en étaient quelques-uns des ressorts. Parmi ces ressorts, notamment, il y a le fait que, pour entretenir un hub social, il faille publier beaucoup et s'inscrire dans une activité d'individus médias. La répétition des activités d'individus médias, favorisées par les illusions de contrôle et de performance, permet aux individus, aux sujets, aux personnes, aux associations, d'entrer en lien avec cette stature, cette posture particulière qui est celle de l'institutionnalisation de soi. Nous avons vu que, bien sûr, les personnes, les sujets, ne se racontent pas nécessairement d'histoire, et si, dans le fond, elles se comportent comme des institutions, elles ne s'institutionnalisent pas totalement, mais se comportent comme si elles s'institutionnalisaient. Et ce comportement peut être précieux parce que, d'une part, il est motivant pour diffuser une identité dans un cadre relationnel et le diffuser avec des outils de communication. Alors, pour finir, nous pouvons nous interroger. C'est vrai que le numérique aujourd'hui est fait plutôt de dispositifs destinés à communiquer et à échanger. Mais l'item, le vrai, celui qui est celui des travails des associations et qui fait leur force, c'est toujours la relation. Bien sûr, les associations vont communiquer. Bien sûr, en pédagogie, on communique. Mais d'un autre côté, la relation a toujours été l'un des dispositifs, même si la pédagogie est un geste technique, la relation est un atout supplémentaire. Et il est possible qu'au sein d'un hub social et d'un hub éducatif, on déplace le curseur sur le continuum entre relation et communication et qu'on le déplace un peu vers la relation. Moins communiquer, davantage être en relation, c'est peut-être à ça que servent les hubs sociaux, c'est peut-être à cela que servent les hubs éducatifs. Et de ce fait, il est possible que ce soit des espaces de facilitation de la médiation et de l'apprentissage. Je vous remercie.